Coucou tout le monde ! Combien de fois avez-vous entendu cette phrase « Mais pourquoi est-ce que tu lis de la littérature ado alors que tu es adulte ? » Ou bien « C'est bizarre de ne pas lire des livres pour les adultes et de rester sur des livres pour les enfants à ton âge » Ou bien « Quand est-ce que tu vas enfin passer à la littérature adulte ? » Comme si la littérature ado, on ne pouvait la lire qu'à l'adolescence Et comme si la littérature adulte, dès qu'on passait les 18 ans, boum, fallait s'y mettre, fallait lire que ça Et donc je voulais vous faire une vidéo qui met en comparaison la littérature ado-young adulte à la littérature adulte Pour vous expliquer pourquoi moi déjà je lis de la littérature adolescente Et ça va être une vidéo justement en plusieurs parties Dans la toute première partie, je vais vous définir un petit peu tout ça Parce que c'est un petit peu flou déjà la différence entre la littérature ado et la littérature young adulte Et ensuite qu'est-ce qui différencie ces deux littératures pour les jeunes de la littérature adulte pour les plus vieux Ce sont des définitions qui vont s'appuyer sur des sources fiables Mais je vais aussi vous donner ma propre définition de ces littératures-là Ensuite nous verrons à quel point la frontière entre la littérature adolescente young adulte Et la littérature adulte est très mince, voire même parfois très floue ou inexistante Ensuite nous verrons à quel point l'âge veut tout et rien dire Parce qu'on va en parler dans la définition, vous verrez Et enfin je conclurai cette vidéo en vous expliquant pourquoi moi j'en lis Par rapport à tout ce que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo Et c'est une vidéo que vous m'avez demandé parce qu'il y a des personnes qui veulent savoir les différences vraiment concrètes Ou alors qui veulent savoir vraiment pourquoi j'en lis davantage Dans la mini-intro vous l'avez vu c'est des paroles qui peuvent paraître assez méprisantes Parce qu'on juge sur l'âge, on juge sur la maturité finalement Et d'ailleurs le jugement on va y revenir Mais sachez qu'il y a aussi des personnes qui me posent ces questions en toute bienveillance Qui sont juste intéressées et qui veulent vraiment savoir Bah pourquoi voilà j'ai 24 ans et finalement je lis des livres pour les adolescents Que des adolescents de 13 ans peuvent lire Et d'ailleurs pourquoi est-ce que je conseille des livres pour ados à ma communauté qui est plus jeune que moi Mais ma communauté n'est pas forcément plus jeune que moi Et avant de commencer sachez que je m'inspire aussi du livre Enquête d'un grand peut-être De Nathan et Tom Lévesque qui est un guide de littérature ados Et donc pour cette vidéo ça me semblait être une évidence que je cite un peu quelques passages Parce que c'est vraiment un livre qui peut vous aider si vous avez des questions sur cette littérature Ou même si comme moi quand j'étais en étude vous avez envie de faire un mémoire qui aborde ces thématiques Là dedans il y a plein de choses Mais du coup leur travail est très important dans cette vidéo finalement Parce qu'il y a des petites définitions que je vais pouvoir vous citer et qui sont je trouve super intéressantes Commençons par le commencement Qu'est-ce que la littérature adolescente et young adulte ? Qu'est-ce qui la différencie de la littérature adulte si ce n'est l'âge ? Parce que c'est vrai que de manière générale lorsqu'on lit un livre pour adolescents Les personnages ont souvent l'âge d'adolescent Et quand on lit un livre pour adulte c'est vrai que les personnages ont souvent plus de 25 ans La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, bref Donc évidemment l'âge des personnages peut un peu cloisonner une tranche d'âge de lecteur et lectrice Mais j'ai déjà 20 millions de contre-exemples Exemple intéressant, le roman Wonder peut être lu par des enfants Mais peut vraiment être lu par des adolescents et classé en littérature adolescente Voir même presque young adulte alors que le personnage a 10 ans Donc c'est pas parce que vous avez 18 ans que vous ne pouvez pas lire un livre avec un personnage qui a 10 ans Mais exemple plus intéressant, le roman Comme des frères de Claudine Desmarteaux Qui est un roman adulte qui a été publié aux éditions L'Iconoclase Qui est une maison d'édition qui ne publie que de la littérature adulte Et bien ce roman met en scène des personnages qui sont des enfants Des enfants, des pré-adolescents Et finalement c'est un livre qui est destiné aux adultes Pourquoi ? Évidemment il y a la notion des thématiques C'est à dire que par exemple l'exemple du roman de Claudine Desmarteaux Il ne pourrait pas vraiment être en littérature adolescente young adulte Parce que c'est un livre qui est quand même très sombre Très difficile à lire Et où il y a beaucoup beaucoup de réflexions autour Et finalement je me dis moi quand j'avais 13 ans J'aurais pas eu spécialement envie de lire un livre aussi sombre Mais je peux vous dire qu'en littérature ado Il y en a des livres sombres Par exemple Laisse le brûler de Antoine Doll C'est un roman que j'avais lu quand j'étais ado Et qui était très très sombre Et finalement j'avais quand même beaucoup aimé lire Alors après ça dépend aussi des goûts Il faut le savoir Selon moi, là on est vraiment dans ma propre définition La littérature adolescente Elle a beaucoup beaucoup d'espoir Dans tous les messages qu'elle véhicule C'est à dire que quand on lit un roman adulte On n'est pas forcément sûr que ça va bien se finir On n'est pas forcément sûr qu'on va avoir cette petite pointe d'espoir à la fin Parfois c'est juste déprimant du début à la fin Voilà D'ailleurs les romans français En France on est beaucoup comme ça On aime beaucoup les romans un peu sombres Un peu glauques et tout Qui finissent mal Qui commencent mal Qui se passe mal En littérature adolescente Les livres évidemment ont des moments difficiles Puisque c'est le but d'une intrigue C'est rare que tout se passe bien Mais on a toujours cet espoir Qui peut naître au début de l'histoire Ou à la toute fin Mais qui donne cette idée très positive de l'avenir Qui est important Puisque quand on est adolescent On a toute la vie devant soi Et donc c'est important de voilà Avoir des perspectives d'avenir Avoir envie de vivre encore de nombreuses années Et avoir l'espoir que Les choses ne soient pas toujours si fatalistes Et nous allons prendre une définition D'une très grande autrice Que j'adore Clémentine Beauvais Et c'est tiré du livre de Nathan Et de Sam Lévesque Et je trouve que nous sommes sur une très bonne définition La littérature adolescente et young adulte Est beaucoup lue par les adultes Parce qu'à tout âge Les lecteurs et lectrices vont se reconnaître Dans ces moments d'intensité si passionnés Propres à l'adolescence Qu'il et elle ne trouve pas en littérature vieillesse Entre guillemets Je trouve que c'est une très bonne définition Puisque l'intensité dans la littérature adolescente C'est ce qui finalement la définit le mieux Et quand Nathan et Tom m'avaient parlé justement De la définition de Clémentine Beauvais Je me suis dit mais oui c'est ça L'intensité dans les émotions L'intensité dans tout ce qu'on vit Tout est ressenti Puissance 10 000 en fait La première relation amoureuse Ou le premier chagrin d'amour Les premières déceptions amicales Les premières vraies disputes familiales Et c'est vrai que moi qui ai été une adolescente Très émotive Très dans les émotions par 10 000 En tant qu'adulte Je m'y retrouve encore beaucoup Puis je ne me sens pas encore forcément très adulte Nous passons à la deuxième partie A propos de la limite Entre la littérature adolescente Et la littérature adulte Qui finalement est très mince Et je vais vous le montrer Par des exemples très concrets Des exemples que j'ai directement en main propre Songe à la douceur De Clémentine Beauvais Et Je suis ton soleil De Marie Pavlenko Ce sont des romans Classés en littérature Adolescente et young adulte Qui mettent en scène Alors pour Je suis ton soleil Une adolescente en terminale Et pour Songe à la douceur A la fois des jeunes adultes De 30 ans Qui se retrouvent Et à la fois leur passé Lorsqu'ils étaient adolescents Et d'ailleurs Qu'ils vivaient des amours Complètement fous et passionnels Là l'intensité est au max Clémentine Beauvais Peut appliquer sa propre définition A ses propres romans Alors là vous ne le voyez peut-être pas Je trouve que sur Je suis ton soleil Et c'est assez visible La couverture du livre de poche Est quand même beaucoup moins Connotée jeunesse Que la couverture du livre adulte Un adulte se balade rarement Dans le métro Avec un livre qui brille Avec des coquillettes sur la couverture Pourquoi ? Ça c'est complètement Propre aux personnes Qui pensent qu'on juge Un livre à sa couverture Mais c'est vrai que ce livre de poche Peut vraiment faire Beaucoup plus littérature générale Et il s'avère que justement Il est publié en littérature adulte En format poche C'est aux éditions J'ai lu Donc Je suis ton soleil Existe en format poche Pour les adultes Entre guillemets Mais c'est le même texte dedans C'est le même livre Ne pensez pas que ça a changé Entre une version et une autre Non non C'est juste on passe le livre en poche Mais du coup pour le rendre Finalement plus accessible Et pour que les adultes Ne se retournent pas Lorsqu'ils voient le livre Sur une table de librairie Et se disent Oh il a l'air bien Au lieu de se dire Oh c'est pour les enfants C'est pas pour moi C'est complètement marketing Il faut le savoir Mais au delà du marketing Ca nous montre à quel point La limite est mince Puisqu'il y a des adultes Qui vont le lire En pensant que c'est de la littérature adulte Pour songe à la douceur C'est la même chose Là il est publié aux éditions Point Alors la coupe peut quand même Faire genré Si on pense aux stéréotypes de genre Parce que techniquement Le rose ne devrait pas être genré Comme quelque chose de féminin Mais malheureusement C'est pas moi qui décide Du patriarcat Des genres Tout ça Mais du coup On est sur le même exemple C'est un livre qui est aux éditions Point Une maison d'édition Qui est vraiment connotée adulte Et qui ne publie pas De livres adolescents A la base Si on compare A d'autres maisons d'édition Qui publient des livres de poche En littérature Ado ou young adulte Par exemple La passe miroir Les fiancées de l'hiver Ou l'Obsera grandiose De Anne-Laure Bondou Là ils sont dans la collection Pole fiction De chez Gallimard Qui est une collection Ado et young adulte Mais voici le grand format De l'Obsera grandiose Voici la version poche Aux éditions Gallimard Pole fiction Et voici Juste ici La version poche Aux éditions folio C'est aussi une collection Des éditions Gallimard Mais une collection adulte Et c'est là que c'est très drôle C'est que l'Obsera grandiose Il est sorti en littérature jeunesse Chez Gallimard jeunesse Donc il y a quelques années Et lorsqu'il est sorti En format poche La maison d'édition S'est dit On va faire une double sortie Il va sortir à la fois En format poche jeunesse Et à la fois en format poche adulte Et là j'ai une anecdote C'est que moi Vu que j'ai reçu les deux Mais là je n'ai pas le deuxième Dans ma main Parce que je l'ai donné à ma mère J'ai reçu les deux Et je me suis dit Bon ça sert à rien Que je garde les deux en soi Même si ça m'arrive de faire ça Quand j'adore un livre Et je l'avais adoré Mais du coup je me suis dit Tiens la version adulte Je vais le donner à ma mère Mais on est d'accord Encore une fois C'est le même texte Ne pensez pas qu'il y a des choses Qui ont été modifiées C'est la même histoire à 100% Le même texte Il n'y a que la couverture qui change Et la maison d'édition Et ma mère l'a lu Et m'a dit Mais c'est un livre jeunesse à la base Parce que moi je l'ai lu Et vraiment Ça m'a semblé être un livre Que j'aurais pu lire Dans n'importe quelle maison d'édition adulte Ça l'a pas du tout choqué en fait Et c'est là que je voulais Voilà vous montrer Par des arguments plus concrets Finalement Que la limite Elle peut être très mince Et finalement L'intensité des émotions De l'observa grandiose Peut quand même résonner Lors de la lecture Que ma mère a fait du livre Et c'est pas pour autant Qu'elle s'est dit C'est pour les enfants Et inversement Des livres très adultes Par exemple Les romans de Virginie Grimaldi Sont quand même très connus Pour être lus Par toute l'étrange d'âge Puisque Ce sont des romans Très feel good Avec des sujets quand même Qui rayonnent d'espoir Et de bonheur Et d'intensité Dans les émotions finalement Donc on peut voir que Même des auteurs et autrices adultes Publiés en littérature adulte Sont finalement sur cette ligne Qui peut caractériser La littérature ado Donc les limites Sont très minces Et Alaska se lèche les fesses En exclusivité pour vous Heureusement le plan Censure d'office Alaska On ne voit pas tes fesses C'est bien Tu gères Bravo Elle va se mettre là-bas Pour que vous la voyez mieux en fait Nous passons à la partie sur l'âge Et le fait que l'âge Ne veut pas tout dire Et justement Ça me semble très important De le souligner Puisque je fais beaucoup Beaucoup d'ateliers Par exemple Avec des enfants Avec des adolescents Et je me rends vraiment compte Que d'un enfant à l'autre Ou d'un adolescent à l'autre Ça peut vraiment être Deux styles de lecture Totalement différentes Et du coup Il y a vraiment des adolescents De 12 ans Qui vont me dire Bah évidemment Le roman de Virginie Grimaldi Je l'ai lu J'ai adoré Alors qu'il y en a d'autres Qui vont plutôt rester Sur des romans illustrés et tout C'est pas parce que Vous lisez des gros romans à 12 ans Que vous êtes trop mature Et trop adulte Et que vous lisez Des romans illustrés à 12 ans Que vous êtes trop un gamin Ou trop immature Pas du tout Il faut pas juger sur ça en fait C'est juste ce qu'on aime Ce vers quoi on veut aller Et en fait Chacun et chacune Lise ce qu'il ou elle veut C'est important à souligner Et ça me semble important De le rappeler Parce que J'ai beaucoup beaucoup De jeunes Alors ça m'arrive moins Donc ça me fait plaisir Je me dis que peut-être Que les mentalités évoluent Mais il y a quelques années Je recevais pas mal de messages De jeunes qui me disaient Bah voilà Ma prof de français De troisième Ou de seconde Elle a vu que je lisais Un roman ado Et elle m'a dit Que c'était pas de la vraie littérature On va y revenir Dans une autre partie Mais c'est faux en fait Tout est de la vraie littérature Et surtout Chacun et chacune Lise ce qu'il ou elle veut Le but C'est de prendre du plaisir à lire C'est pas de se forcer A lire quelque chose Parce que c'est soi-disant Ce qui est de notre âge Et quand je vous dis Que l'âge ne veut rien dire Par exemple Il y a des livres Enfin imaginez Vous faites un tour sur TikTok Vous allez voir Qu'il y a beaucoup beaucoup De romances De livres avec beaucoup De scènes explicites Sexuelles Ou de dark romances Oula on est sur du sexe Trop sombre J'ai l'âge Où j'ai le droit de le lire Entre guillemets Mais j'ai pas du tout envie de le lire Et à l'inverse Il y a des filles de 13 ans Qui vont le lire Ça c'est les limites Un petit peu pour moi Où j'estime quand même Qu'il y a certains âges Où on peut lire certaines choses Et certains âges Où il vaut mieux s'abstenir Mais après là c'est aux jeunes Et aux parents De faire ce qu'ils ont à faire Chacun fait comme il veut Mais c'est la preuve que Voilà il y a des jeunes de 13 ans Qui vont adorer des livres Avec du sexe dedans Quand il y en a qui ont 30 ans Et qui n'ont pas du tout Envie de lire des romans Sur la sexualité Et en fait Personne va vous forcer C'est la même chose Pourquoi est-ce qu'on vous forcerait A lire des livres Pour les adultes Quand vous avez 20 ans Parce que soi-disant Bah vous êtes une adulte Maintenant c'est parti Finalement les arguments Des gens qui estiment Que la littérature jeunesse On peut la lire que Quand on est jeune C'est un peu des arguments bof Puisque ça voudrait dire Que eux en tant qu'adultes Quand les personnages ont 8 ans Dans les livres qu'ils lisent Bah c'est bizarre finalement Qu'ils lisent des livres comme ça Alors que non Et ça nous glisse doucement Vers une partie Alors avant la partie Ou pourquoi j'en lis Mais ça va justifier Pourquoi j'en lis Je voudrais passer A cette partie jugement Finalement la littérature Ado et young adult Elle est beaucoup jugée Beaucoup méprisée Par la littérature adulte Je peux vous donner Encore une fois Des exemples très concrets Par exemple Il y a beaucoup de salons du livre Où les auteurs de littérature Adolescente young adult Sont mis dans les hôtels Les moins bien Et les auteurs de littérature adulte Sont mis dans des hôtels 4 étoiles Avec piscine et tout Et en fait il y a vraiment Un jugement de valeur finalement Sur ce que les auteurs Et les autrices écrivent Alors que ça n'a aucun sens Puisque certains auteurs Et certaines autrices De littérature Adolescente et young adulte Vendent bien plus de romans Que des auteurs Et des autrices De littérature adulte Mais du coup Ce mépris Moi je le ressens Je le ressens d'autant plus Puisque je lis De la littérature ado Donc je peux me le prendre De plein fouet Par des gens Qui vont me poser Ce type de questions Comme vous l'avez vu Dans l'intro Je peux le ressentir Parce que je le vois Dans le jugement De certaines personnes Sur les livres que je lis En mode ça c'est pas De la vraie littérature En mode ouais Bref de toute façon La littérature ado et young adulte C'est pas très bien écrit Et là j'ai envie de dire Mais franchement Renseignez-vous Avant de dire des bêtises pareilles Parce que ça vole pas haut déjà Et finalement Lire de la littérature Adolescente et young adulte À mon âge Des fois j'ai presque l'impression Que c'est un acte militant Un peu en mode Regardez j'ai 24 ans Et à 24 ans Vous avez le droit d'en lire Et surtout Même si vous avez 40 ans Vous avez le droit d'en lire Et je reçois Beaucoup beaucoup De messages D'adultes De personnes qui sont même Grands-parents Qui m'envoient des messages En me disant Bah voilà J'ai 40 ans J'ai 60 ans Et je lis des romans De littérature young adulte Et j'adore ça Et ça résonne avec La fameuse citation De Clémentine Beauvais Qui montre à quel point C'est pas parce qu'on est adulte Qu'on ne vit pas des situations De nouveauté D'intensité De grands changements Et on peut se reconnaître A travers du coup Les situations des personnages Même s'ils n'ont pas notre âge Et on en vient à Pourquoi j'en lis Déjà J'aimerais vraiment Distinguer un peu Littérature ado et young adulte La littérature adolescente C'est vrai qu'elle est Un peu plus connotée En fait c'est un peu Des questions de tranche d'âge La littérature ado On va plutôt la classer A 13 ans et moins Alors que la littérature young adulte On va la classer A 13 ans 30 ans quoi A peu près Et c'est vraiment Le public visé Ça c'est un peu Terme marketing et tout Parce que comme je vous le disais Ça ne veut rien dire On peut en lire Quand on a 12 ans Ou quand on a 40 ans Mais du coup Il faut savoir que moi Je lis beaucoup plus De littérature young adulte Que adolescente Et donc la littérature young adulte Je m'y reconnais d'autant plus Puisqu'il peut y avoir Des personnages qui finalement Ont mon âge Parce qu'en fait la littérature young adulte Elle tourne autour de problématiques Où on s'identifie aux personnages Parce qu'ils vivent Des grands changements dans leur vie Que ce soit Une relation amoureuse Des découvertes De secrets de famille Les études supérieures Les examens Le bac Le brevet Etc Bref Le fait de s'installer De partir loin de sa famille Le fait de faire des voyages Le fait de s'engager Dans des causes Bref Plein plein de sujets Qui finalement s'apparentent Peu importe notre âge A des situations de nos vies Et puis je me dis toujours aussi Que peut-être que quand j'aurai 40 ans Je serai ravie de lire De la littérature ado Et qu'il y aura aussi Un côté nostalgique finalement De se dire Bah voilà évidemment Ces premières émotions Je ne les ressens plus comme ça Mais j'en ressens d'autres comme ça Et ça me rappelle ma jeunesse quoi Oh là là Quand je dirais ça Je serais vraiment vieille Mais pas 40 ans bien sûr Vieille c'est genre 90 ans Je ne pense pas avoir des personnes De 90 ans Qui me regardent sur Youtube Mais peut-être que c'est le cas Si c'est le cas Manifestez-vous dans les commentaires Et donc moi C'est une littérature Dans laquelle je me reconnais beaucoup J'ai besoin de littérature Où il y a beaucoup d'espoir J'ai besoin de littérature Où il y a beaucoup d'intensité C'est ce qui me ressemble Et me caractérise le mieux Et donc c'est ce que je retrouve Dans les lectures que je lis Et ce que j'apprécie beaucoup aussi J'apprécie beaucoup aussi Le fait que dans la littérature Adolescente et young adult Les auteurs et les autrices Ne se mettent pas forcément de barrière N'écrivent pas juste pour Écrire pour ci Pour plaire à ça Mais écrivent juste pour Raisonner avec ce que vivent Les adolescents et les adolescentes Et donc C'est d'autant plus juste je trouve Et c'est d'autant plus ancré Dans la réalité Et ça ça me plaît beaucoup C'est une littérature que je trouve belle Que je trouve très variée Qui est remplie de diversité De plus en plus C'est une littérature qui évolue Très positivement Moi quand j'ai commencé mes vidéos C'était il y a 8 ans Et je peux vous dire que Des romans avec des couples homosexuels Il y en avait très peu Et c'est pas normal Et il faut se dire que En 8 ans j'ai vu la différence Et maintenant Si je dois vous montrer Combien de livres dans ma bibliothèque Ont en couple principal Un couple homosexuel Ou en personnage principal Un personnage qui appartient A la communauté LGBTQ+, Mais j'en ai énormément Et c'est trop bien Et je me dis Finalement moi En lisant juste Plein de livres très différents En littérature young adulte Je lis plein plein de livres Très variés Avec beaucoup de diversité Et c'est pour ça que je vous disais Qu'il y a aussi ce côté militant Finalement Moi ça me fait plaisir De pousser les jeunes à lire Et c'est vraiment mon objectif principal Et c'est pas en lisant Des romans déprimants Ou les personnages en 50 ans Que je vais pousser les jeunes à lire J'en suis persuadée Après Libre à vous de penser le contraire Mais moi je suis persuadée Que c'est en parlant aux jeunes De livres qui leur ressemblent En parlant aux jeunes de livres Qui me ressemblent aussi Qu'on peut pousser les jeunes A se mettre à la lecture Quand ils n'aiment pas lire C'est pour ça que c'est très important Pour moi de parler de lecture Mais je ne me force pas On me demande parfois Est-ce que vous lisez de la littérature Ah oui on vous voit c'est vrai Est-ce que vous lisez de la littérature Adolescente et young adulte Parce que c'est ce qui marche Pas du tout Déjà c'est faux Il y a des comptes sur Instagram Ou des chaînes Youtube De personnes qui lisent De la littérature adulte Qui marchent très bien aussi Donc j'estime que le public Est large Et qu'il y a des adultes Sur les réseaux sociaux Comme des adolescents Et je ne fais pas ça Juste parce que je sais Qu'il y a plus d'ados sur les réseaux Et que je veux un max d'abonnés Pas du tout C'est vraiment ce que j'aime lire Si vous me suivez depuis longtemps Vous le savez Vous savez aussi Que je lis parfois Des livres de littérature adulte Et que ça peut me plaire aussi Vraiment je ne me mets pas De barrière sur ça Je lis juste Que j'ai envie de lire Sur le moment Mais c'est vrai Que je lis vraiment La littérature young adulte Parce que j'aime ça Et vraiment j'aime ça Peut-être qu'un jour Je n'aimerais plus Je ne sais pas Je n'espère pas Mais je vois plein D'auteurs et d'autrices adultes Bien plus âgées que moi Qui ont le double Ou le triple de mon âge Bon le triple J'abuse peut-être un peu maintenant Mais au moins le double de mon âge Et qui lisent Et qui prennent beaucoup de plaisir A lire de la littérature adolescente encore Donc j'espère faire partie De ces personnes Quand j'aurai 50 ans Mais l'un n'empêche pas l'autre Lire des livres Adolescents et young adultes Ne vous empêche pas De lire des livres pour adultes Ne vous empêche pas De lire des classiques Ne vous empêche pas De lire des BD Des mangas Des essais Des romans historiques Des romances Des dark romances Si vous voulez Mais voilà Sentez-vous libre De lire ce que vous avez envie de lire Peu importe Ce que les gens vous disent autour Sachez que si j'avais arrêté De lire des livres Pour les ados Juste parce que les gens me disaient Mais t'es adulte Pourquoi tu lis pas des livres adultes Bah en fait j'aurais arrêté De lire des livres ados Environ une centaine de fois Moi je m'en fiche De ce que les gens pensent de moi Je m'en fiche d'ailleurs De lire un livre dans le métro Avec une couverture Qui fait jeunesse Ou adolescent Je m'en fiche De ce que les gens vont penser de moi Moi ce que je veux que les gens pensent C'est juste Oh elle lit c'est cool Et en fait c'est juste Ce qu'il faut penser Moi quand je vois quelqu'un Qui lit dans le métro Peu importe ce qu'il ou elle lit Du moment que cette personne lit C'est trop cool Il faut démocratiser la lecture Le plus important C'est que les gens lisent Et plus on juge les gens Sur leur lecture Plus ça met des freins à la lecture Donc arrêtons de juger Les personnes pour ce qu'elles lisent Et soyons juste Heureux et heureuses Que les gens lisent Je pense que nous pouvons Conclure cette vidéo Sur ce point J'espère avoir été Assez complète et claire J'ai beaucoup parlé J'en suis navrée Pour celles et ceux Qui n'en peuvent plus de moi Mais j'espère que ça vous a intéressé J'ai vraiment envie Que vous me disiez en commentaire Ce que vous avez apprécié Dans cette vidéo ou pas Pour que je puisse m'améliorer Sur d'autres vidéos de discussion Mais ça me tenait à coeur De faire celle-ci Et comme je vous le disais C'est incomplet C'est 100% incomplet Mais par contre Si vous lisez le guide De Nathan et Tom Vraiment vous pourrez compléter Absolument tout ce que je vous ai raconté Dans cette vidéo Et je pense que ça ne peut Que être bénéfique pour vous Si vous avez besoin D'arguments pour les gens Face à vous Qui vous disent des phrases Un peu nulles Comme j'ai pu en citer plein Mais aussi si vous êtes Bibliothécaire Prof Libraire C'est vraiment une pépite Remplie de plein plein de choses Extrêmement intéressantes Pour le livre C'est mes copains qui l'ont écrit Donc je ne suis pas objective Mais ils sont trop forts Et ça Même si je ne les connaissais pas Je le dirais quand même Mais enfin C'est mes copains Donc ils sont trop forts Sur ce j'espère que cette vidéo Vous a plu J'ai hâte de lire vos commentaires Et dites moi aussi Si vous aussi Vous subissez parfois Des petites questions Un peu comme ça Qui vous agacent Parce qu'on vous juge finalement Sur ce que vous lisez Alors que bah juste On nous laisse tranquille J'ai hâte de lire tout ça Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Et passez de très belles lectures D'ici là Plein plein de bisous